Maeva Genham en furie, elle pète un plomb en plein aéroport après avoir raté son avion, Maeva Genham a piqué une colère contre une hôtesse de l'air. Une vidéo a d'ailleurs été prise. Tous les détails partent ici. Une fois que le tournage du cross s'est terminé, Maeva Genham n'est pas tout de suite rentrée à Dubaï. Elle a pris la direction de la France où elle devait tourner la nouvelle saison de Dressing Deep by Maeva Genham. Dans la foulée, elle a participé au tournage du film Les Dégains 2. Et pour Maeva Genham, il était enfin temps pour elle de rentrer à Dubaï où elle s'impatientait de retrouver ses chiens et sa mère. Mais le problème, c'est qu'elle a loupé son avion ce mercredi 23 novembre 2022. Alors qu'elle attendait l'embarquement, Maeva Genham a fait du shopping dans l'aéroport parisien et elle a complètement oublié l'heure. Elle a donc été recalée à l'embarquement. Sur ses réseaux sociaux, elle s'est exprimée en larmes. Je vais péter les plombs, j'ai raté mon vol et il n'y a pas de vol avant demain. Je vais encore galérer avec toutes mes valises et tout. Ils ne m'ont même pas appelé au téléphone, d'habitude quand je suis en retard ils m'appellent au téléphone ou ils m'appellent à l'interphone et là, ils ne l'ont pas fait. Là, c'est trop tard, l'avion va partir. Je n'en peux plus, je vous jure, j'en ai marre. J'ai l'impression que je ne vais jamais rentrer chez moi à Dubaï. Et là, il y a un vol pour Doha. C'est où Doha, je ne sais même pas où c'est. J'espère que ça n'a pas été filmé, et dans cette histoire, Maëva Guénam oublie de parler de sa colère qu'elle a exprimée contre l'hôtesse de l'air qui lui a refusé l'accès à l'avion. Un moment qui a été filmé par un passager et diffusé sur la toile. La jeune femme a alors déclaré, j'ai pété un plomb. Je me suis vraiment trop énervée avec eux, je pleurais, je criais. J'étais en crise d'hystérie à l'aéroport. J'espère que ça n'a pas été filmé, pas envie de faire encore un bad buzz. Pour le coup, c'est loupé. La vidéo a été partagée un bon paquet de fois sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée un bon paquet de fois sur les réseaux sociaux.